Du coup, moi je suis en apprentissage au BMF pendant dix semaines. Du coup là on est sur la troisième semaine, on a des contenus de formation théoriques et pratiques. Du coup, notamment plus le matin sur l'aspect théorique, sur les procédés à mettre en place et tout ça, sur les différentes formes de pratiques. Donc foot à cinq, foot à huit et foot à onze. Il y a la pratique foot sale qu'on va voir aussi. Là en ce moment on est sur l'arbitrage. Et du coup voilà, et puis on a des mises en situation pédagogiques sur différents procédés. Alors jeu, situation, exercice à mettre en place en fonction de différents thèmes de séance et puis en phase de jeu et tout ça. Donc voilà ce qu'on apprend en général on va dire. Ouais, moi sur l'aspect général j'ai tout aimé parce qu'il y a beaucoup de choses que j'apprends. Ça fait pas mal de temps que je suis dans le circuit d'éducateur. Mais je n'étais jamais rentré vraiment en formation pour apprendre les procédés et tout ça. Et tout ça, j'ai juste sur le tas. Et du coup il y a des trucs que je mets en place dans mon club qui me paraissent du coup beaucoup plus simples maintenant. Parce que du coup je les vois ici au CTR. Et voilà, moi j'aime beaucoup du coup rentrer dans le vif du sujet, notamment sur les procédés. Parce que du coup ça me paraît déjà cohérent de pouvoir les mettre en place. Et c'est plus simple pour moi de mettre en place une séance. Nous c'est cool. Moi en tout cas j'apprécie ma promo parce que je pense qu'on a un groupe homogène. On s'entend tous bien. On a l'air de vouloir tous se tirer dans le même sens. Donc ça c'est cool. Il y a une bonne ambiance du coup au niveau du travail déjà. Tu ne viens pas en me disant je vais passer une semaine compliquée. Tu es content de revoir tes potes. Du coup je ne considère pas mes potes maintenant. Et avec les formateurs c'est cool. Parce que j'ai l'impression que du coup c'est eux aussi qui dynamisent le truc. Dans le sens où notamment là cette semaine sur l'arbitrage et sur les semaines d'avant on fait du contenu ludique. Donc tu n'es pas sur ta chaise en train de dormir, en train de marmonner. Parce que c'est chiant au poids, c'est tout le temps ludique, ça te dynamise. Donc ça déjà je pense que nous avec notre génération c'est ce qui nous va le mieux. Du coup moi je suis en premier lieu, je suis éducateur sur la catégorie 18 en Régional 2. Je suis joueur senior aussi à côté sur mon temps libre. Je suis aussi responsable du 7U9 féminine. Et du coup moi mon projet ce serait de beaucoup axer sur le football féminin parce qu'on a des manques sur certaines catégories. Du coup à partir de cette saison ce serait de pouvoir faire en sorte qu'on ait un peu plus de filles sur chaque catégorie. Je m'occupe aussi des stages vacances avec mes collègues du club. Et je suis animateur sur ces stages vacances là sur toutes les catégories jusqu'à U13. Donc voilà mes principales missions on va dire pour l'instant. J'espère que j'en vais avoir d'autres pour faire avancer le club. Sous-titrage ST' 501